Christian Quesada, ce candidat des 12 coups de midi sur TF1, célèbre pour avoir remporté de nombreux gains en 2016, avait été condamné pour détention d'images à caractère pédopornographique et de corruption de mineurs. La semaine dernière, il a été remis en liberté deux ans après son incarcération. Christian Quesada qui est finalement sorti de prison. S'il avait bien été condamné à trois ans d'emprisonnement, par le jeu des remises de peine, Christian Quesada est aujourd'hui de nouveau un homme libre, une libération qui a mis en colère de nombreux internautes. Pardon ? Christian Quesada est libre ? C'est quoi ce pays qui protège les pédophiles ? A Télestar, Jean-Luc Rechman, animateur du jeu qui a rendu Quesada célèbre, a expliqué « La justice a parlé et ce n'est plus mon histoire. Il a fallu que je prenne de la distance, ce que j'ai fait depuis longtemps. » Alors colère des internautes après la libération de Christian Quesada, est-il sorti trop tôt ? Ce soir, nous vous faisons de nouvelles révélations sur l'affaire Quesada et Laurine, une de ses anciennes amies, sera là pour témoigner sur le plateau. Colère des internautes et vous allez voir des images exclusives qu'on va vous montrer dans un instant. Roland Perez, merci, avocat, merci d'être là. Bon, Roland, et merci à Laurine, ancienne amie de Christian Quesada. On passe tout de suite à la dernière part. Alors, Laurine, vous étiez une amie de Christian Quesada ? Oui. Vous avez quel âge, Laurine ? J'ai 21 ans. 21 ans, parce que vous faites encore plus jeune que 21 ans. Oui, je sais. Mais une amie de Christian Quesada, parce qu'il a 56 ans aujourd'hui, vous étiez amie avec lui il y a combien de temps ? À 17 ans. À 17 ans, donc ? Oui. Comment vous êtes devenue amie avec Christian Quesada ? Quel rapport, en fait, entre vous deux ? En fait, j'aimais beaucoup son émission. Bien sûr, les 12 coups de midi, il était excellent dedans, on ne va pas se mentir. C'est pour ça qu'il était vraiment excellent, beaucoup de culture. Ah oui ? Et c'est ce que j'appréciais parce que j'aimais beaucoup apprendre avec lui. Bien sûr. On apprenait tellement de choses. Et donc, vous l'avez contacté ? Oui, je l'ai contacté sur Facebook. D'accord. Donc, c'était pour lui dire qu'il était très fort et que c'est dommage qu'il avait perdu, mais c'est le jeu. Normal, comme plein de gens qui ont été déçus quand il a été... Il faut bien que ça l'a été un jour, de toute manière. Bien sûr, mais c'est vrai qu'il était impressionnant dans le jeu. Donc, forcément, vous vous êtes dit, j'ai envie de témoigner de mon amitié. Oui, voilà, tout à fait. Donc, vous aviez 17 ans. Il vous a répondu tout de suite ? Il m'a répondu quelques mois plus tard. D'accord. Il vous a dit... Il m'avait dit, ben, merci beaucoup de ton encouragement. Et oui, comme tu dis, c'est le jeu. Et après, c'est tout ce qu'il m'avait dit pour le moment. Après, il était venu me reparler, cette fois-ci, sur Twitter. Oui. Vous vous êtes rencontrés après ? Oui, on s'est rencontrés un an après. Comment ? C'est lui qui t'a proposé de le rencontrer ? Oui, c'est lui qui m'a demandé s'il voulait se rencontrer en vrai. Donc, j'avais accepté. D'accord. Et il était venu à Nice, donc chez moi. Donc, il avait rencontré ma famille. D'accord. Ah ouais. D'accord. Et vous êtes devenu copain ? Oui, oui. Oui. Vous vous êtes vu combien de fois ? On s'est vu... Quatre fois. Quatre fois. Avec vous, il n'a jamais eu de comportement inapproprié ? Au tout début, non. D'accord. Mais c'est au fil du temps, en fait, qu'on se parlait, qu'après, ça... Voilà, quand je l'ai rencontré... Enfin, quand je suis venue chez lui dans l'Ain, parce qu'il m'avait invitée... Vous êtes allée toute seule ? Non, non, il est venu me chercher à Nice. Non, mais vous, vous êtes allée toute seule sans vos parents ? Oui. Vous êtes partie de Nice, donc avec lui, dans l'Ain ? Oui. D'accord. Vous n'aviez pas peur de partir seule avec lui, comme ça, non ? Non, j'avais confiance en lui, au début. D'accord. Et donc, vous êtes partée avec lui dans l'Ain ? Oui. Et qu'est-ce qui se passe ? Euh... Je vous sens émue. Si vous voulez, on regarde... Non. On passe peut-être aux images. Oui, je veux bien. Je sais. Je vous en parlerai quand vous pourrez. D'accord ? Il n'y a aucun problème, Laurine. Alors, demain, on verra la face cachée de Christian Quesada. Et dans ce documentaire, vous révélez en exclusivité, Guillaume Janton, le contenu de la plainte de Clarisse qui a tout déclenché. Christian Quesada qui se faisait passer pour une femme pour récupérer des photos dénudées de jeunes filles qui rêvaient de rencontrer des personnalités de la télévision regardées. Nous sommes procurés des extraits de la plainte de Clarisse. Justine Ferrand me demande des photos de mon sexe et de ma poitrine. Elle voulait que ça se fasse le soir. Elle m'en redemandait tous les jours. Je lui ai envoyé plusieurs photos de mon sexe et de ma poitrine. Je me sentais obligée de lui envoyer ces photos. Je me suis toujours exécutée. Avec Clarisse, Christian Quesada, alias Justine, ne compte pas en rester là. Après avoir échangé avec elle des dizaines de photos, il lui fait une proposition des plus malsaines. Il va ensuite lui proposer des rendez-vous tarifés. C'est 100 pour maté, 150 pour rouler des pelles et 200 s'il met la langue dans la... Incroyable. Déjà ce premier extrait, vous allez voir les autres extraits sont complètement fous. Guillaume Janton, c'est incroyable. Christian Quesada avait un pseudo sur les réseaux sociaux. Il se faisait appeler Justine Ferrand. En fait, avec ce pseudo, il contactait des jeunes femmes, souvent mineures. Il leur demandait des photos d'elle dénudées. Il faut savoir que la Clarisse en question, c'est une jeune femme qui est autiste. Donc c'est important de le savoir aussi. Christian Quesada a ciblé des victimes faibles, faibles psychologiquement, qui étaient en admiration devant les personnes qui passent à la télévision. Et donc il lui promettait, toujours caché derrière son pseudo de Justine, une rencontre avec une personnalité de la télévision. Cette personnalité, c'est Christian Quesada. Et il est allé jusqu'à fixer une grille de tarifs qu'on a vue à l'instant, qui allait de 150 à 300 euros. Et on dit souvent que dans cette affaire, il n'y a pas eu de passage à l'acte. Certes, mais il a voulu passer à l'acte puisqu'il l'a attendue dans un hôtel plusieurs fois, deux matins de suite. Il l'a attendue, toujours cachée sous ce pseudo de Justine, en lui disant, vas-y, va voir Christian Quesada, il t'attend à l'hôtel. Et il l'a même disputée après parce qu'elle n'est pas venue. Et c'est justement suite à ça que cette jeune femme a décidé de porter plainte. Laurine, je vous vois... Non, parce qu'il a raison, c'est vrai. Parce que la jeune fille est venue me parler. Et en fait, elle est venue jusqu'à l'hôtel pour rencontrer Christian. Et il lui a fait du chantage. Il lui a dit, si tu ne viens pas, tu ne rencontreras pas Cyril Anouna en vrai. Oui. Donc la jeune fille de 17 ans, elle est venue. Donc elle a passé la nuit à l'hôtel. Et du coup, ils ont dû dormir ensemble. Elle a eu très peur. Donc elle a appelé sa mère. Et sa mère lui a dit, écoute Christian, j'espère que tu prends soin de ma fille parce que sinon, ça va mal se passer. Donc au final, après, la jeune fille, elle a pu aller sur le plateau pour te rencontrer. Mais je ne sais plus qui c'est. Je crois que je vois, il était venu avec une jeune fille quand on l'avait invitée. Mélissa, une jeune fille qui est une jeune fille assez grande. C'est très gentille, Mélissa, un amour. Et c'est vrai que c'est... C'est encore une autre victime. Quand vous me dites ça, ça me... C'est terrible. C'est incroyable. Laurine, vous, si vous voulez continuer à parler, vous me le dites. Sinon, on continue les images, on discute. Est-ce que ça va mieux déjà ? Oui, ça va, ça va. Je sais que vous êtes très émue d'être sur le plateau. En tout cas, merci d'être là. Merci à vous tous. Et voilà, détendez-vous. Si vous voulez nous raconter, vous nous racontez. Sinon, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. D'accord ? D'accord. Voilà. Aujourd'hui, quand vous voyez Christian qui est sada dehors, vous, est-ce que ça vous dérange ? Qu'il est sorti de prison ? Oui. Quand même, ça me dérange. Parce qu'il n'est pas resté longtemps. Et puis, il n'a pas fait... Vous avez envoyé des photos à vous aussi ? Oui. Comme il faisait aux autres ? Oui, il a envoyé la photo de son Zizi. D'accord. Au bout de combien de temps ? Quand vous êtes allée chez lui ? Après avoir été chez lui dans l'Ain ? Oui, c'est ça. Quand je suis rentrée et qu'après, je ne voulais plus jamais le revoir. Pourquoi dans l'Ain ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je suis restée quatre jours dans l'Ain. Parce qu'il voulait me faire un peu visiter. Vous n'étiez que tous les deux ? Oui, on n'était que tous les deux. Et vous dormiez dans la même chambre ? Non, je dormais dans la chambre de son fils. D'accord. Et lui dormait dans la sienne. Donc, ça se passait très bien. D'accord. Donc, il était très gentil. Rien de... Et le dernier jour, quand il devait me ramener sur Nice, le matin, il était venu dans la chambre. Et ça longeait à côté de moi. Je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais ? Après, il m'a mis son doigt sur ma bouche. Il a essayé de m'embrasser. Donc, moi, je l'ai repoussé. Et je lui ai dit, non, Christian, désolé, mais il faut que tu me ramènes chez moi de suite. Et je ne veux plus jamais qu'on se parle, toi et moi. Elle a eu la... Donc, après, il n'a plus rien dit. Et de l'Ain jusqu'à Nice, aucun mot. Après, je me suis sortie du train et je n'ai pas jamais parlé. Après, je l'ai bloqué de partout. Et après, il vous a quand même envoyé des photos. Voilà, c'était quand ? Oui, sur Twitter, puisque je ne l'avais pas bloqué. Du coup, il m'avait envoyé son zizi quelques mois plus tard. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est la manipulation de Christian Quesada. Puisqu'il est venu chez vous avant, avec vos parents. Il s'est bien comporté. Je crois qu'à l'époque, vous étiez mineur encore. Il a attendu que vous soyez majeur entre temps. Il est venu plusieurs fois. Et là, il vous a fait venir chez lui. Vous étiez en toute confiance, puisqu'il s'était bien comporté chez vous. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'une fois qu'il s'est retrouvé seul avec vous, il a radicalement changé de comportement. Et je croyais même que quand les gens vous voyaient avec lui à Hauteville, dans son village, ils vous demandaient, mais c'est qui cette jeune fille avec toi ? À chaque fois, quand il demandait qui c'est, il disait, oh non, c'est ma nièce. Je lui disais, non, pas du tout. Pas du tout, en fait. Mais vous vous entendiez bien avec lui, à la bonne ? Franchement, oui, il était très gentil, très drôle. Et après, c'est vrai qu'il m'avait appris plein, plein de choses. Mais après, je ne savais pas qu'il était comme ça. Oui, Nicolas. Mais vos parents vous ont laissé comme ça, partir facilement ? Ils ne se sont pas posé de questions ? Ils n'ont pas eu peur pour vous ? Parce que vous aviez quand même 17 ans quand vous avez commencé à le fréquenter. C'est vrai que ma mère n'était pas trop rassurée. Et comme après, j'avais 18 ans, elle m'a dit que je pouvais partir, mais de faire très attention. Et que si j'avais un problème, il fallait que je le téléphone et que je parte au plus vite. Et vous leur avez raconté à vos parents après ce qui s'était passé ? Oui, ma mère, elle est au courant, oui. Enfin, après, tous mes proches, ils sont au courant. Même mon copain, qui me regarde ce soir, je pense. On lui fait un bisou. Ils ont essayé de l'appeler, Christian Quesada, pour lui dire qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Non. Non ? Non, pas du tout. Oui, Nicolas. Et dernière question, vous avez eu peur à un moment ? Quand j'étais chez lui, oui, j'ai regretté, en fait. Mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? Il fallait que je parte. Donc, heureusement que c'était très court. Après, je lui ai dit, moi, il faut que je rentre. On ne peut plus se voir, toi et moi. Et puis, je lui ai dit qu'on n'avait pas du tout le même âge et qu'en fait, ça ne le faisait pas du tout. Ah oui. Alors, lorsque le domicile de Christian Quesada est perquisitionné, les enquêteurs découvrent des milliers d'images pédopornographiques dans les ordinateurs de Christian Quesada. Regardez des images insupportables. Il va découvrir dans l'un des deux 1077 vidéos, vidéos pédopornographiques, 30 000 photos pédopornographiques. Et la police va aussi découvrir beaucoup d'échanges, des conversations sur des sites avec des jeunes filles auxquelles il demande toujours la même chose, des photos nues. Il envoie, lui, des photos de ses parties intimes. Christian Quesada possédait sur ses ordinateurs des photos et des vidéos mettant en scène des viols de mineurs. Quand on parle de mineurs dans cette affaire, on parle de mineurs qui vont de... Alors, je ne dirais pas de 0 à 17 ans, mais enfin, ce n'est pas loin quand même. En tout cas, vous avez des enfants de 5 ans, enfin, de vrais enfants. On ne parle pas de pré-ados, on parle d'enfants. Son avocat a beau dire que Christian Quesada était intiré par les adolescentes, je l'ai vu, des photos. Je peux vous assurer qu'il n'y avait pas que des adolescentes. À 10, 12 ans, on n'est pas adolescent pour moi. Vous allez voir les recherches de Christian Quesada sur le web dans un instant, oui, Guillaume. Il y a des gens qui, pour minimiser la peine de Quesada, disent qu'il n'est jamais passé à l'acte. Alors certes, dans le dossier, il n'y a pas quelque chose qui fait état d'un passage à l'acte. En revanche, quand vous dites que c'est un fantasme de fantasmer sur des viols d'enfants, vous regardez quand même des supports et des vidéos qui ont été tournées sur des faits graves. Il y a des enfants qui ont réellement souffert lors du tournage de ces vidéos. Donc c'est là, pour moi, l'argument du non-passage à l'acte qui n'est pas recevable. Parce qu'il y a vraiment des enfants qui ont souffert. Et ces images, en plus, ils les regardaient à plusieurs. Ils les échangeaient. Ils se les procuraient sur le dark web, un réseau un peu sombre sur Internet, anonyme. Donc on ne peut pas dire seulement qu'il n'est pas passé à l'acte et que ce n'est pas si grave que ça. C'est extrêmement grave.